Grand bruit, l'occasion même d'une passe d'armes à l'Assemblée entre la droite et la gauche. L'homme par qui la polémique est arrivée, Jérôme Bourreau-Guggenheim, il est avec nous. Bonsoir Jérôme. Bonsoir, merci de votre invitation. Merci d'avoir réservé à comme un vendredi quand même l'exclusivité de votre témoignage. On va rappeler les faits rapidement, vous me dites si c'est correct. Un beau matin, vous envoyez un mail à votre député, Françoise de Panafue, pour dire tout le mal que vous pensez de cette loi, Adopi. Un mail qui va être transféré par la députée au ministère de la Culture. Ministère de la Culture qui va ensuite envoyer ce mail à la direction de votre employeur TF1 qui vous licencie. Exactement, j'ai perdu mon emploi parce que j'avais écrit à mon député. J'ai bien résumé. En tout cas, c'est ce qui a été indiqué dans la lettre de licenciement. Quel était votre objectif en écrivant à Françoise de Panafue ? Est-ce que c'était de nuire à votre employeur ? Absolument pas parce que la position de TF1 n'était pas du tout officielle le 19 février dernier. Sur la loi Adopi ? Sur la loi Adopi bien sûr. Mon objectif était d'éclairer, mon député, de lui faire part de mes arguments techniques pour lui dire que cette loi, Adopi, était une très mauvaise réponse à une très bonne question qui est comment financer la création sur Internet. Mais en tant que citoyen ou en tant que salarié TF1 ? En tant que citoyen, bien sûr. Vous avez écrit ce mail depuis votre adresse ? J'ai écrit mon mail depuis une adresse personnelle, privée, Gmail. Et comme on fait dans toute conversation à l'oral, justement Bernard Lavillier qui le disait, la question c'est, voilà, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je me suis présenté, j'ai appuyé mes arguments en disant que j'avais des compétences. Pour que vous connaissez bien le sujet. Exactement. Au-delà de ce conflit qui vous oppose à votre ex-employeur maintenant, qu'est-ce que vous voulez dénoncer principalement dans cette histoire, dans cette affaire ? Je vais dénoncer le fait que j'ai beaucoup réfléchi, ça m'a posé beaucoup de problèmes, cette histoire, autre le fait de perdre mon emploi, qui est l'engagement citoyen. Enfin, j'ai pris le temps d'écrire, j'ai pris le temps de faire part de mes opinions. Et au final, voilà, je n'ai reçu aucune réponse de Françoise de Panafieux au sujet de cette lettre. La seule réponse que j'ai eue, c'est de la part de ma direction. Donc voilà, je me pose la question de savoir comment un député peut encore être à l'écoute de ses citoyens s'il se permet de transmettre un courrier au ministère, qui ensuite va le retransmettre à un employeur. Vous avez vu qu'au ministère, on a sanctionné, on a suspendu le fonctionnaire qui avait transmis ce mail à TF1. Donc manifestement, au ministère, on juge que ce n'était pas une bonne chose, une chose à faire. Ils ont pris la responsabilité. Moi, je me pose la question de savoir si la prochaine fois, je pourrais écrire à mon député sans risquer de perdre mon emploi. – Bernard Navidier, on imagine que vous soutenez Jérôme, mais… – Je trouve que c'est terrible d'être obligé de consulter son avocat pour envoyer un mail à un député. Je veux dire, il faut surveiller tout ce qu'on dit maintenant, ça devient dramatique. – Et sur le fond de l'affaire, moi, je n'ai pas bien compris si vous étiez pour ou contre la loi Adopie. – Non, mais c'est une loi qui est prise trop tardivement. Et de toute façon, on fait des lois à la pelleté qui ne sont pas appliquées, qui est applicable en 2010, ça fait à peu près 12 ans que cette histoire devrait être réglée entre les distributeurs et les fournisseurs d'accès. Parce qu'au fond, les fournisseurs d'accès donnent des gros tuyaux. Il y a beaucoup de gens à qui on a dit, en 2000, on va vous donner du gros débit, vous allez pouvoir télécharger des films gratuitement. C'est donc l'attraction du mec qui est fournisseur d'accès, qui donne, sans le vouloir, enfin, sans le dire, tout en le disant, l'accès à la création musicale ou la création cinématographique. Puisque c'est en gros, en dehors du fait qu'on peut aussi faucher des logiciels qui coûtent très cher, mais ça, ça va plus loin au niveau délinquance. – Donc ça vient trop tard, c'est ça ? – Mais pour moi, j'estime que c'était une affaire à régler entre les distributeurs et les fournisseurs d'accès. Alors après, les distributeurs et les fournisseurs d'accès, n'arrivant pas à se mettre d'accord, ils ont mis l'affaire sur la place publique. Les politiques s'en sont mêlés, donc on a fait appel aux politiques, qui ont finalement trouvé cette loi qui est assez mal foutue et qui va surtout, à la limite, profiter aux multinationales et pas tellement aux artistes. – Jérôme Bourreau-Gulheim, juste une dernière question. Vous avez quand même perdu votre emploi dans cette histoire. Ce sera à refaire, est-ce que vous le referiez ? – Je me pose la question, puisque je n'étais pas préparé à cette médiatisation, je n'étais pas préparé à ce que l'on remette en cause mes compétences et ma loyauté professionnelle vis-à-vis de mon employeur, et je n'étais pas préparé à perdre mon emploi. – Est-ce que vous avez toute la réponse ? – J'attends une réponse des politiques, j'attends que Mme de Panafium réponde enfin à mon mail du 19 février, j'attends qu'elle me confirme que l'on peut exprimer une opinion sans perdre son emploi. – Merci beaucoup Jérôme Bourreau-Guggenheim, merci à vous. Question maintenant, elle peut vous sembler étrange, mais vous allez voir le jardinage. – Jérôme Bourreau-Guggenheim, merci à vous.